Salut, ici Rémi, l'auteur du site Affirmation de Soap.info. Aujourd'hui, j'ai une grande question à vous poser. Si demain, vous aviez un choix à faire entre votre liberté et votre sécurité, qu'est-ce que vous choisiriez ? Est-ce que vous préféreriez votre sécurité ou est-ce que vous préféreriez votre liberté ? Alors, c'est une grande question. Je pense qu'elle mérite qu'on la soulève, il mérite qu'on se la pose. Et à ce sujet-là, j'avais entendu il y a quelques temps un coach qui disait ceci, que généralement, si on cherchait à avoir plus de sécurité, eh bien, on finissait par perdre non seulement cette sécurité, mais aussi notre liberté. Et inversement, si on préférait la liberté à la sécurité, si on privilégiait la liberté, eh bien souvent, on se retrouvait non seulement avec la liberté, mais en plus avec la sécurité. Alors, c'est vrai que là, c'est un petit peu dogmatique. Je n'ai pas de réelles preuves à vous apporter. Et simplement, si on pousse la réflexion un peu plus loin, on pourrait regarder, par exemple, le travail salarié. Effectivement, à l'époque de mes grands-parents, quand on était salarié, on avait une certaine sécurité, je pense. En tous les cas, plus que maintenant. Donc, celui qui choisit aujourd'hui de devenir salarié, eh bien, il accepte de perdre une forme de liberté, sa liberté, par exemple, de dire « je ne vais pas au travail ce matin ». Non, effectivement, on est tenu d'aller au travail, donc on se soumet. Et donc, en échange de quoi, on est censé avoir plus de sécurité. Donc, on est sûr d'avoir un salaire à la fin du mois, on est sûr d'avoir un boulot encore le mois prochain, etc. Non, si on est en CDI. Maintenant, c'est vrai que, de moins en moins, on a cette sécurité, puisqu'on arrive dans un tournant, à ce moment, où les entreprises et multinationales, les banques, et encore d'autres entreprises licencient à tour de bras. On n'en parle pas vraiment dans les médias mainstream, dans les grands médias. Maintenant, si vous lisez la presse alternative, qui transmet les véritables informations, qui transmet ce qui se passe réellement en ce moment, eh bien, vous allez vous rendre compte que la sécurité de l'emploi, elle n'est plus ce qu'elle était autrefois. Maintenant, si on regarde aussi les conséquences des attentats du 13 novembre, on se rend compte que l'État français a pris plein de dispositions, soi-disant, pour notre sécurité. Maintenant, si on n'est pas dupe, si on sait où se renseigner, on se rend compte, et si on réfléchit bien, on se rend compte que toutes ces dispositions-là ne sont pas là pour améliorer notre sécurité, mais pour nous maintenir, pour serrer la vis. En fait, les mesures sont liberticides. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, je n'ai pas envie de faire de politique, mais réfléchissez bien justement par rapport à ce que je disais à l'instant. Est-ce que vous préférez votre sécurité ou votre liberté ? C'est une question importante, et à ce sujet-là, je voulais vous citer Benjamin Franklin. A priori, c'est une citation de lui, mais j'ai trouvé la même citation qu'Abraham Lincoln. Alors, je ne sais pas exactement, a priori, ce serait de Benjamin Franklin, qu'il aurait même repris de quelqu'un d'autre quand même. En tous les cas, écoutez bien ce que disait Benjamin Franklin, parce que le jour où j'ai découvert cette citation-là, je me suis quand même interrogé sur le sens que ça avait. « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. » Voilà ce que disait Benjamin Franklin. « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. » Alors, j'aimerais que vous vous souveniez de cette citation-là. Et la prochaine fois dans votre vie, vous aurez le choix entre sécurité et liberté. Eh bien, posez-vous cette question-là. Est-ce que vous préférez la sécurité ? Est-ce que vous préférez la liberté ? Et souvenez-vous ce que disait ce coach, dont je vous parlais à l'instant, que souvent, maintenant, vous n'êtes pas obligé de le croire, ce sera à vous de tester et de vérifier, mais ce coach disait que souvent, si on choisit la sécurité à la liberté, eh bien, on perd les deux. Alors que si on choisit la liberté à la sécurité, eh bien, on gagne les deux. Je vous laisse réfléchir à ça et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Dans cette vidéo, on va parler de réaliser ses rêves et de vivre la vie comme on l'entend, c'est-à-dire sans se laisser influencer par les standards de la société et sans se laisser brider par notre environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada